bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de ma campagne sur rome alors où est bien je joue rome donc j'ai donc pris le contrôle de toute l'italie de la corse en ce faisant j'ai éminé la ligue étrusque et puis au dernier épisode je m'étais attaqué à syracuse et donc j'ai pris le contrôle de la sicile alors je suis même posé des questions sur la suite à donner à tout ça c'est un ennemi potentiel pour moi le seul détail c'est que carthage aujourd'hui est amical et que j'ai un pack de non agression avec eux donc c'est un petit peu ennuyeux d'envisager ça tout de suite je pense qu'on va y venir un jour parce qu'on aura besoin d'attaquer carthage notamment pour prendre la sardaigne et puis l'africa qui est un de nos objectifs de campagne mais je me dis que rien de presse pour l'instant je fais du business avec eux et donc je vois pas pourquoi je déclencherai la guerre tout de suite surtout que carthage est allié avec et la libye et nova carthago si ce qui constitue quand même pas trois et demi potentiel j'imagine que je ne pourrais pas choisir un des trois en tant qu'ennemis et ne pas avoir les deux autres donc voilà bon donc on va essayer de continuer à augmenter les revenus de nos provinces j'étais en train de fabriquer une armée avec des troupes un peu plus performante que celles que j'utilisais jusqu'à maintenant donc elle est en train de se constituer à rome je vais continuer ça je pense que je vais continuer à fabriquer aussi ma flotte qui se trouve ici et par contre la dernière fois je m'étais interrogé sur les revenus de mes provinces parce que je 2510 je il me semble bien que j'ai déjà atteint 3000 de revenus par tour et là je suis à 2500 et je comprends pas trop pourquoi parce que j'ai certes augmenté un petit peu mes troupes d'armée mais j'ai aussi augmenté mes territoires notamment avec la sicile alors je crois qu'il y avait un onglet donc ça c'est les armées voilà ça c'est pour les provinces mes provinces et les autres alors ok 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 province contestée effectivement puisque on se rappelle que il faut que la corse et la sardaigne pour avoir une province donc ah oui ok l'ordre public est pas bon mais il remonte c'est la petite flégeur et ça ce sont ce sont les revenus mais pourquoi donc 348 sur les revenus de la corse en fait qu'est ce que je n'ai que la corse italia complète c'est 3080 alors pourquoi mania cartago j'ai zéro pas de revenus je sais je sais je sais je sais j'avais des problèmes d'ordre public et j'avais donc enlevé les impôts voilà pourquoi j'ai pas d'argent alors est ce que l'ordre public me permet maintenant de remettre les impôts si je clique dessus ça vient ou là mais oui bien sûr plein d'argent et un ordre public qui va rester positif et ben voilà la solution ok donc je vais avoir beaucoup plus d'argent et ça c'est très positif donc si alors par contre ici l'ordre public est pas bon donc en fait ce que je peux faire de la même manière bien c'est c'est réduire les impôts et ben voilà ce qu'il faut que je fasse ok donc ça c'est bon je vais faire un tour sur les objectifs donc la victoire militaire on sait qu'on est deux provinces on est très très loin de la victoire militaire maintenant je vais voir les objectifs secondaires objectifs du chapitre 60 unités au total j'en ai 35 donc je suis très loin ça se fera petit à petit détenez entièrement la province corsica et sardaigne pour 2500 pièces ouais donc ça impliquerait que je sois en guerre avec cartage donc on va attendre un peu maintenez dix unités navales à j'en ai six voilà un truc qui me permettrait de récolter deux mille pièces recherche technologie manoeuvre navale ok je vais aller voir ça et alors ce sera peut-être donc 14 que je suis en train de faire quelque chose et ça s'est détenu au moins une colonie dans les provinces il y rien macédoine et il ya ce je pense pas que ce soit tout de suite enfin on verra ça au niveau politique alors j'ai mon grand bah c'est tout simplement le chef du clan le chef de la famille des yoli alors 69 ans 37 ans ah oui d'accord ok je sais pas s'il ya des morts des personnages jeu jeu c'est peut-être possible ça veut dire que j'ai intérêt à prévoir la relève bon bah c'est pas mal ça je vais je vais augmenter mes forces mais avec qui je m'entends pas en fait là d'or c'est les dors si on fait ça va je suis à peu près neutre un an voilà des gens avec qui je m'entends pas les ardiaï et ils sont en guerre avec sparte et est en clair si je me mets en guerre contre eux est ce que mes relations experts vont pas être meilleures en fait ça que je suis en train de me dire vous savez ce qu'on va faire ils ont l'air d'avoir qu'une seule ce que je vais faire c'est que je vais leur déclarer la guerre déclarer la guerre ok est ce que ça ça me permettrait pas par exemple oui c'est ça ok je commence à mieux comprendre le principe effectivement déjà est apparu un plus 12 sur la guerre avec les ardiaï donc ça veut dire que sparte me voit encore plus d'un bon oeil donc on va essayer bon ça n'a pas suffi en tout cas voilà prochain objectif c'est de dd ou de détruire nous mêmes les ardiaï qui sont de l'autre côté de l'adriatique ok je termine le tour voyons voir ce qui va se passer donc cartache se déplace les ardiaï justement qu'ils ont une flotte qui se déplace dans l'adriatique syracuse continue à fuir et sont toujours poursuivis moi je pense que ce n'est pas moi qui vais détruire syracuse alors qui me propose écoutez je pense que je vais l'axe alors le problème c'est que si je l'accepte et qu'ensuite je suis obligé de déclarer la guerre il va se passer quoi on va l'accepter l'idéal ce serait quand même d'isoler cartage de ses alliés si c'est possible faction détruite les arvaques alors bon bah écoutez je ne connaissais pas les arvaques donc ils sont détruits rapport de construction il n'y a pas grand chose bah c'est pas mal parce que j'ai pas mal d'argent qui arrive donc on va s'occuper tout de suite de nos villes c'est parti donc ici moins quatre de nos retours j'ai beaucoup de nourriture donc qu'on va faire un port de commerce alors ça a coûté beaucoup d'argent en fait ah oui d'accord j'aurais peut-être dû attendre un peu parce que du coup je n'ai plus d'argent pour rien du tout ok je pense que je vais faire pas mal de d'économies en fait pendant quelques temps ça veut dire aussi que eh bien je vais peu avancer alors par contre ce que je vais faire tout de suite c'est que je pense que je vais emmener ma flotte vers libya lily biome qui va qui deviendra en fait mon port de guerre et c'est là bas que je vais est ce qu'une marche forcée est intéressante non pas forcément je vais laisser comme ça ok 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 donc là je suis en train de travailler là dessus et après j'ai vu qu'il fallait que je fasse un truc sur ces manoeuvres navales donc je ferai ça pour remplir un des objectifs que j'ai une fois que ma flotte sera sur mon port de guerre je pourrais donc l'emmener jusqu'à 10 avec des bateaux un peu plus intéressant que ce que j'ai parce qu'effectivement c'est assez faiblard je crois et une fois que ce sera fait bien on pourra remplir aussi l'objectif donc en amenant la flotte à 10 et cette flotte me permettra de contrôler une partie de la méditerranée allez c'est pas mal on enchaîne alors n'oublions pas que je suis en train de constituer une armée et donc pour ce faire ça coûte même carrément trop cher 666 ok drôle de drôle de chiffre 343 bon 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 attaque de mêlée attaque de mêlée dégâts de tir pas beaucoup de pas beaucoup de tireurs en fait chez les romains bon je vais enchaîner je pense vraiment que que je vais peut-être couper la vidéo un petit peu parce que je pense que je vais faire pas mal de tours qui vont consister à à faire de l'économie et donc il n'y aura pas beaucoup d'action c'est cartage qui attaque je suis allié à ce pont là moi avec eux je vais pas m'en mêler de ça moi donc je pense que Syracuse a été détruit mais pas par moi je crois pas que ce soit ouais je connais pas toutes les subtilités diplomatiques du jeu mais je me dis que faire une bataille avec cartage c'est peut-être prendre le risque que je sois mal vu ensuite si je déclare la guerre à cartage les pirates sont un problème sérieux qui demande votre attention immédiate comment souhaitez-vous vous occuper de ces vermines des mers chasse aux pirates chasser la vermine accélérée à la conclusion de l'affaire offert ses hommes notre demain ça veut dire quoi ça on va les chasser je sais pas ce que ça implique mais on verra bien il est temps un peu de d'augmenter mon armée d'avancer un petit peu sur ce biais là donc c'est des principesses mon latin est assez loin je vous avouerai 3,4,5,6 ça serait pas mal voilà c'est pas mal je pense que je vais assez vite m'occuper de de ces petits gars qui sont là en l'occurrence en l'occurrence les armes donc ils sont hostiles et j'irai les attaquer c'est ça que ça veut dire ok et bien augmenter mon armée 1,2,3,4,5,6 c'est pas mal donc je vais recruter 3,4,5,6 peut-être prendre de la de la cavalerie que je n'ai jamais encore utilisé et ça c'est quoi les tireries bah ce sont c'est carrément encore plus cher défense en mêlée 70 ah ouais c'est des bons défenseurs je pourrais en prendre 2 et puis reprendre comme ça et là j'ai une armée qui sera prête c'est les tours ça donc dans 2 tours et bien écoute on va faire ça c'est une légion qui est commandée par quelqu'un de ma famille donc je n'hésite pas à mettre le paquet voilà l'essai ici et du coup est-ce que je peux recruter des unités ah bah voilà et bien voilà 32,80 ouais donc ça ça a l'air mieux intégrer les navires donc ça j'en aurai plus les armes de jet et bien on complétera ça pour avoir une flotte de 10 unités on avait dit sur l'objectif ce qui serait pas mal donc 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 et bien on va passer le tour donc est-ce qu'ils sont toujours là ah mais non ils sont où les armes ils ont une flotte ici oula ok donc je vais envoyer une armée ici je vais même les envoyer là et je vais essayer de les poursuivre même si là ils ne veulent pas ok euh bah ça c'est pas mal euh qu'est-ce que je peux faire d'autre donc ici j'ai rien si ça on va augmenter un peu la richesse il y a un agent aussi que je pourrais essayer de recruter hein d'ailleurs pendant que j'y pense peut-être que je pourrais quand même aller voir par là ce qui s'y passe ou plutôt par là d'ailleurs allez je vais le laisser partir par là tranquillement d'ailleurs au nord ça donne quoi bon on va continuer comme ça hop euh et bien je termine le tour donc c'est sparte qui attaque et bien je vais et moi je suis là avec ma flotte de garnison ah ok et bien allons-y très élevé terre de justesse ok donc j'ai aidé sparte à détruire les arnais donc je n'ai plus cet ennemi ah si il en reste une visiblement c'est eux ça recherche terminée donc recherche terminée on a dit qu'il fallait que j'aille dans construction qu'est-ce qu'on a ici 3% de croissance pour toutes les provinces c'est pas mal ça on va faire ça agent secret découvert voilà construction terminée ok donc tout ça c'est très bien donc donc ça c'est bien mes arnais donc ça c'est ma flotte on va les poursuivre on va les détruire en supérieur et les arnais ils sont détruits voilà un ennemi de moins de rhum je vais revenir au port ça prendra peut-être un peu de temps alors voyons voir ce que ça donne donc du coup du coup du coup du coup je pense que je suis très de plus en plus amical avec Athènes accès militaire peut-être que là l'alliance défensive non ils ne veulent pas et sparte alliance défensive alliance militaire non plus donc il y a quand même ok bah on va laisser comme ça bon je vraiment je me tâte pour pour déclencher la guerre carthage ça peut être le chaos soyons clair ça peut vraiment être le chaos je pense que je vais aller en Corse et je vais aller attaquer la Sardaigne j'ai de toute façon donc ici mon armée qui arrive là donc j'aurai ma flotte à Lilibayum j'aurai une de mes meilleures armées germanica qui sera donc à Syracuse et je vais attaquer la Sardaigne voilà je vais peut-être essayer de créer un agent recruter un agent voilà donc ah oui c'est ça maintenant j'ai le droit je ne sais pas pourquoi mais j'ai le droit de recruter une espionne en plus 1200 plus 4% de richesse plus 3 ouais ça fait toutes les actions ça c'est pas mal parce que les actions ça coûte assez cher 5% ça représente quelque chose ouais et ça champ de vision porte de déplacement renseignement de l'initeur j'ai envie de recruter celle-ci comment elle s'appelle Julia Kato et bien on va la recruter j'avais d'ailleurs un agent quelque part moi non ah c'était lui mon agent ah oui je l'avais envoyé là ok voilà pourquoi il se déplaçait tout seul il y a des grosses armées par là donc pour l'instant on va laisser les choses comme ça par contre je vois que ma cilia c'est pas c'est pas vraiment défendu bon 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 je pense qu'effectivement le tournant il va être il va être pris bientôt très très vite bon allez on va arrêter le pack de non-agression l'accord commercial à vrai dire je pense qu'on va le laisser donc on va sur la Libye on a quoi un accord commercial on va pas y toucher Nova Carthago on a quoi on va on va voir un peu si on peut pas les séparer un peu tous ces gens là donc voilà le truc on termine le tour donc allez direction la Sardaigne ok je débarque mon agent ici il n'y a personne donc Caralis je devrais pouvoir la prendre sans problème donc ça c'est quoi on va le laisser comme ça ça c'est ma grosse armée qui partira certainement en Afrique ensuite bon je clairement je laisse au nord des gens qui peuvent me vouloir du tort donc on va augmenter un petit peu les forces armées ici voilà j'ai peur que les hostilités soient déclenchées donc on va faire ça je termine le tour on va laisser comme ça bon je pense que les hostilités vont bientôt commencer puisque je vais débarquer et j'enlèverai la marche forcée tout à l'heure bon sinon si on sous mes frontières ça a l'air tranquille donc on va continuer comme ça pour l'instant ok rien de spécial à faire tout est opérationnel donc on va quand même on a notre agent là ok et ici il peut faire quelque chose oui pour l'instant non on termine le tour au niveau de l'assaut je crois que c'est comme ça que la guerre la guerre va être déclarée ok ils sont j'en avais peur mais ils sont bien sûr rejoints par leurs deux états clients ok ça va être un carnage donc 87 oh là on perd beaucoup quand même allez on détruit cette flotte je pense que je ferai des petits coups comme ça c'est à dire je verrai passer des flottes ennemies je m'en occuperai et voilà je la fais revenir ici terminons le tour j'ai l'impression que l'armée qui se situait en Sardaigne est partie et a fui et bien ça me va ça me va ok donc justement parlons-en toc je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse ça m'a l'air pas mal faussé d'irrigation silo acral c'est ça que j'ai vu il faut que j'en montre ça ok on va faire ça et puis ensuite on fera ça j'ai effectivement besoin de volets économiques là c'est l'histoire c'est celle-là donc on va le faire où en sommes-nous donc est-ce que je vais enfin pouvoir pourquoi je peux pas faire ça moi si voilà donc il y a du monde quand même est-ce que je ferai pas cette bataille en fait elle est très favorable si je la fais en automatique ça donne quoi 84 je pense que je vais faire cette bataille en fait à la main non je vais faire en automatique j'ai pas le temps de toute façon il est tard donc on va le faire en automatique ok donc ça c'est fait ici alors voilà pourquoi j'ai de l'argent c'est pour convertir toutes ces choses c'est quoi ça holocideros comment est tout ça donc oui alors plus qui est pas terrible évidemment camp auxiliaire caserne des manipules on va faire ça on va faire ça pour l'instant et ici on n'a pas besoin de ça charpentier de marine on va faire ceci ok donc ma flotte encore 3 tours avant qu'elle soit opérationnelle donc pour l'instant je fais le dos rond alors on a fait pas mal de choses on a un peu joué au chat et la souris ma flotte a détruit un certain nombre d'armées ou de flottes ennemies entre la Sicile et Carthage et on vient de prendre pied sur la zone qui se trouve à l'ouest de Carthage avec nos deux légions en fait et c'est à ce moment là que Carthage propose un traité de paix mais vu vu ce qui s'est passé entre nous il y a à mon avis aucune chance que ça fonctionne donc je vais rejeter leur offre il y a beaucoup d'armées sur zone d'ailleurs ils sont en train d'attaquer l'illy biome donc et bien de toute façon on va perdre l'illy biome donc qu'est-ce qu'on peut faire 0 on va essayer ça de toute façon on n'a pas trop le choix on a traversé la méditerranée et de leur côté ils le font aussi pour nous attaquer je pense qu'avec les revenus qu'on a on doit pouvoir créer une nouvelle armée alors c'est qui ça Liguri Confédération Livérienne si je fais ça je vais remplir l'alliance donc je vais accepter mais je suis en train de faire exactement ce que je voulais éviter en plus ils ont été détruits stopper l'adoption oh là là contester c'est effectivement un Syracuse une flotte détruite c'est celle de garnison la colonie perdue c'est question de projet plus en état client ok donc j'ai un vrai 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 problème parce qu'effectivement la Confédération illérienne ouais j'ai un sacré problème soyons clairs là dessus bon donc que faire ici j'ai une flotte qui effectivement commence à la route et bloquée donc deux mois toi ok on se prépare là dessus et on va envoyer notre flotte là bas ici on a quoi on a une petite flotte une très petite flotte ok je pense que je vais recruter une nouvelle armée à Rome pourquoi tout simplement parce que la guerre au nord va faire rage Cornelia autre genre autre genre les Junia alors je vais prendre peut-être ça c'est quoi ouais bof bof c'est un jeune ennemi construction on va prendre lui lever une armée on va le prendre comme ça et on va commencer le recrutement bon j'ai un trésor de guerre on va en profiter 4,5,6 1,2,3,4,5 de cavalerie etc on va laisser les choses comme ça donc ça c'est les restes d'une armée oh là là quand je vois ce que ce dont dispose la Ligurie donc je vais essayer j'ai une petite armée ici bon écoutez on va voir ce que ça va donner c'est assez stressant par rapport à ce qui peut se passer ensuite donc je suis en sculpture latine on va faire ça en attendant et ça on va pas toucher pour l'instant ouais allez on va terminer le tour et on va bien voir ce qui va se passer j'ai l'impression carthage a filé en fait de Lili Bayhom sauf erreur de ma part donc dans ce cas là on va la reprendre notre lutte finira mal avec peu d'honneur pour chacun on propose un traité de fait vous recevrez ce paiement je vais accepter je suis pas sûr que ça va fonctionner mais je vais accepter mission envoyée capturer la colonie suivante Lili Bayhom ok de toute façon ça fait partie la planification entre vos ennemis et vous rapport militaire donc 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 alors allons voir l'état de cette relation évidemment ils doivent pas m'aimer beaucoup donc la Ligurie traité avec Ligurie mais ça va pas ça va pas durer donc autant se préparer ça va bientôt être le carnage de toute façon donc ici on reprend la colonie en ce faisant j'ai accompli la mission on va attendre parce que leur public est déjà pas terrible donc ça c'est sûr donc où est partie la flotte c'est elle qui est partie là-bas ouais les enfants de sinon et bien écoutez on va attaquer Carthage ça a pris beaucoup de temps beaucoup plus que je ne pensais mais effectivement alors pourquoi je ne peux pas avancer il s'est passé quelque chose est-ce qu'il n'y a pas un agent qui m'aurait mis le boxon c'est assez étonnant je suis pas en marche forcée donc je ne sais pas pourquoi on va voir ça je pense que Carlyce va être attaquée Sparte Sparte Ligurie je vais refuser bon je pense que je suis un carrefour de diplomatie la Ligurie est dangereuse au nord mais Sparte est aussi un allié historique faction détruite les Boyans ont été détruits la Confédération Illyrienne a été détruite un ancien allié et j'ai donc formé donc mon armée donc ici je n'ai rien à faire ici l'ordre public est revenu à la hausse donc on va essayer de monter mes revenus alors ça donne quoi on va monter cette armée là non il faut encore attendre un tour je changerai son nom un peu plus tard parce que effectivement j'ai envie pourquoi il y a une tête de mort au dessus je ne sais pas bon j'espère que je vais pouvoir enfin déplacer je ne sais pas pourquoi je ne peux pas attaquer avec les deux là assis 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 et bien écoutez ça y est Delenda Escarthago j'ai mes deux Légions environ 5000 hommes en face il y a une flotte et une garnison soit environ 1700 hommes alors je n'ai jamais fait un siège donc si finalement si je le traite en automatique ça va être vite réglé je vais le faire en manuel allons-y donc 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 ça va être effectivement un moment crucial puisque j'engage mes deux plus grosses lésions pour envahir la ville alors la ville souvenez-vous que l'objectif est de s'emparer de la colonie pas de la détruire pour vaincre détruire on va regarder mettez-la en déroute ou capturez la place centrale avant d'attaquer assurez-vous que vos engins de siège sont positionnés assez près pour pouvoir viser les ennemis et leur défense oh là là cette ville est magnifique 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 donc on ne peut pas attaquer ici vu la falaise de toute façon ok donc je n'ai pas 36 solutions donc là j'ai des tours qu'est-ce que je vais faire écoutez je pense que je vais attaquer directement ici la porte détenue ok ok j'ai des échelles de siège donc ce que je vais faire ici c'est essayer de détruire ces tours donc je vais placer ça là je vais mettre ma cavalerie en réserve parce qu'elle ne devrait pas servir tout de suite donc ça c'est mon général qui va aussi rester en réserve ensuite ensuite alors on va lancer en fait ok c'est des échelles de siège donc ça je vais le laisser en réserve pour l'instant et ici j'ai deux autres échelles de siège que je vais envoyer là ensuite j'ai mes troupes qui vont effectivement supporter pourquoi je ne peux pas les mettre là on va essayer de réagencer ça correctement on va décaler mon infanterie ok donc qu'est-ce que je n'ai pas déployé alors j'ai encore effectivement des soldats pour l'instant on va les mettre en attente il me reste quelque chose ah ça c'est l'endroit par lequel vont arriver mes renforts bon il n'y a pas le feu en fait il n'y a pas le feu je vais détruire ces tours là peut-être celle-ci et je vais essayer de prendre pied sur cette ces remparts donc on y va donc là on va tirer avec toutes nos nos renforts sont arrivés ça tombe bien on va donc tout je pense qu'on va tout envoyer là-bas je ne sais pas qu'elle est là c'est quoi ça oulala oulala non mais c'est quoi ce délire j'ai même pas vu que des bateaux allaient arriver là je tiens l'autre quand est-ce que je vais pouvoir leur tirer dessus à ces gars là maintenant victoire pour Rome écuitesse ouvrez les lignes je ne sais pas que ce délire à tous on va je ne sais pas mais on va toujours pas shoot et c'est tout si on va essayer ce mur donc je suis là ok 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 du coup on va envoyer ça là bas ok ok quelle bataille mon dieu mon dieu mon dieu on on ok ok pour l'instant ça se passe plutôt pas mal donc ici j'ai mes hommes qui vont arriver vers les remparts j'ai une échelle que j'ai oublié de commander ok ça me paraît pas mal comme ça ok la tour et demi elle était détruite qu'est-ce qu'on va faire on va essayer d'en shooter une autre moi je pense donc elles sont non c'est pas bon donc on va essayer d'avancer un peu l'une de nos unités à utiliser toutes ces munitions ok donc celle ci elle va faire quoi elle tire là c'est pas mal on en est out ce mur 4% et ne tiendra tout le temps en fait ok donc il est temps d'envoyer des renforts on va effectivement c'est le moment ça c'est quoi c'est mes troupes de choc donc que je vais les envoyer aussi par ici on va donc ok combat il y a qu'est ce que je peux ramener donc je vais ramener ça c'est quoi ok et si comment ça se passe ça va être tendu vraiment que j'amène des renforts où est ce que j'ai des des tireurs là sinon j'arrête de faire n'importe quoi ici ok et les autres elles sont où là ils sont où ils sont où ils sont où C'est parti ! Ok ok, ça va plutôt pas mal pour l'instant. C'est pas très intéressant ça. Est-ce que je peux taper sur cette tour plutôt ? Ok, quelle bataille. Alors ce que je vais faire c'est que je vais protéger un peu mes balistes. Vu la taille de cette cité et les portes qu'il y a un peu partout, franchement ils pourraient parfaitement envoyer des renforts et me gêner profondément. Parfait. Parfait. C'est pas mal, ça donne de ses jus. Comment on fait pour enlever l'interface ? C'est pas ça ? Non plus. Ben c'est cas. Allez, battez-vous messieurs. Quoi à Rome ? Ok. Vas-y ! Allez. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de détruire ces tours, mais on va le faire pour l'instant. Bon, alors ici, ok, 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 allons-y, il reste encore des vilains ici en fait, ok, donc il leur reste encore du... Donc, on va commencer à essayer de contrôler les différents axes pour éviter une contraction. C'est pas mal. Je vais capturer cette tour. Donc ici. Les portes ne sont toujours pas à nous là. Ah si, c'est bon. Les portes sont ouvertes. Ici, j'ai une cavalerie cartaginoise. Bon, on va se méfier. Ah ouais, il y a beaucoup de points à prendre en fait. Je vois ça maintenant. Ok, 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 ok. Mais c'est quoi ça ? Non, j'ai eu peur à l'instant. Ok, on contrôle la situation. Ça, c'est quoi par contre ? Vous allez arrêter de tirer sur ce bouton pour annuler des ordres et faire s'arrêter sur place des unités ou navires sélectionnés. Vous pourrez ainsi leur donner un nouvel ordre plus rapidement. Bon, c'est un peu le soupe pour l'instant. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ça, c'est quoi ? Ok, je fais rentrer ma cavalerie du coup. Qui pourra cette fois mettre-il pour parcourir les rues de la cité ? Allez, l'infanterie de mêlée, on avance. Ici, on va avancer par là. J'en reviens pas du niveau de détail de cette ville. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, qu'est-ce qu'il reste comme unité dehors ? Pas grand-chose. Ok, donc on va essayer d'organiser un petit peu tout ce bordel. Mais c'est vrai que... On va mettre des vitesses derrière. Ok, ok, ok. Par où aller ? Par où, par où, par où ? On va y aller par là en fait. Une de nos unités à utiliser toutes ces munitions. On peut encore des combats quelque part ici. Ah oui, 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 oui. On va essayer de les prendre à revers. C'est une cavalerie ennemie. Ah oui, d'accord, il reste quasiment plus rien en face. Ça sent bon. La victoire ! La colline embaumée. On va faire venir ma cavalerie ici si c'est encore utile. On va avancer par là. J'essaie de trouver des angles de vue sympa. Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. De toute façon, j'étais quand même assez en force. Il faut le reconnaître. Ok. Oh là, c'est les troupes de chocs. Ça ressemble un général. Une de nos unités à utiliser toutes ces munitions. Oui, j'espère bien victoire pour Rome. Victoire décisive. Eh ben, c'est pas dommage. Terminé la bataille. Donc... Ah oui, j'avais beaucoup plus de troupes évidemment. 5000 contre 1700. J'ai eu 300 pertes. Et en face, 1500. Nickel. Carthage est détruite. Carthage est à moi. Carthage a encore beaucoup d'armées, je pense. Je prends la ville. Rang supérieur, c'est archi mérité. Pour les deux, de toute façon. Oh... Donc... Commandant, ça me paraît approprié. Et lui, on va lui prendre commandant également. Eh ben, dites donc. Quelle... Quelle... Quelle bataille. Alors, il reste des troupes. Lily Biome est à moi. Ça, c'est une flotte que j'aimerais bien... Attaquer. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, évidemment. Heureusement que j'ai de l'argent. Parce que tout ça va coûter très très cher. Alors... Ma priorité, ça va être l'ordre public. Soyons clairs. Caserne de manipule. Je vais faire ça. Et ça... J'ai pas besoin de ça. Je vais faire... Genre un embarcadère. Ou... Ou... Ouais, un embarcadère. Ça... La nourriture, ça va. L'ordre public, j'en ai besoin. Plus un d'ordre public. On va faire ça. Et ça... Plus cinq. Un amphithéâtre. Mais ça me paraît pas mal, ça. Ok, ok. Cartage est à moi. Je n'en reviens pas. Je n'ai pas perdu de... De troupes. Donc... Qu'est-ce que je fais ? Je pense que je vais emmener tout le monde à Cartage. Non. Bon. Je ne peux pas faire ça. Donc on va... Je ne sais pas où est-ce qu'on va le mettre. Ok. Je vais envoyer un agent par ici. Et je vais envoyer enfin un agent par ici. Et je pense que je vais sauvegarder cette petite chose. Parce que... Parce que ça n'a pas été simple. Et que ça vaut le coup de faire une petite sauvegarde. Elle a décidé deاشmer. Laites Etienne Besenfels